Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un DIY back to school, back to work, back to autumn parce que comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est un DIY qui est plutôt fait pour les jours de pluie et il y a un avion qui passe juste là, s'il te plaît dépêche-toi, j'ai presque plus de batterie ! Je sais pas trop comment finir cette introduction, mais en tout cas si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo ! Pour imperméabiliser vos accessoires en tissu, il vous faut d'abord une bougie en paraffine, et un sèche-cheveux. Commencez par frotter votre bougie sur vos chaussures, passez le sèche-cheveux quelques secondes pour que ça fonde, laissez poser environ 2 ou 3 minutes le temps que ça refroidisse, et maintenant testons sur une chaussure vierge et sur la chaussure qu'on vient d'imperméabiliser. Et voilà ! En tout cas c'est quelque chose qu'il faut renouveler tous les mois ou tous les 3 mois, en fait ça dépend s'il pleut beaucoup ou pas. Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour vos sacs en tissu, moi j'évite de le faire sur les vêtements parce qu'après ça donne une texture un petit peu bizarre, mais sur les sacs, les chaussures ou autres accessoires, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et remarquez mon magnifique tote bag fangirl de nouillant instantané. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada